Très bien, j'ai reçu. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Question Réponse dans la série du comment, du pourquoi, pardon. Et bien entendu, nous sommes le 1er juillet, Yahoo ! Finalement, on est arrivé à avoir un peu de soleil et de chaleur. On a eu un hiver bizarre, étonnant, assez challengeant. Et donc, honnêtement, c'est avec joie que je vois changer la lumière tous les jours. Et je suppose que vous êtes comme moi. Vous êtes certainement contents de sentir qu'on va peut-être passer à d'autres saisons. Et bien entendu, on est tous passés au travers de cette année avec plein d'interrogations. Les réponses, on ne les a pas. Et on ne les a que par des faits qui ne sont pas très encourageants. Pour ce que j'entends de Paris en ce moment et de la politique dans certains pays, de retour à la normalité. Donc, quand je parle de politique, je parle de mécanique. Loin de moi l'idée de parler politique ici, puisque je serais bien inculte et incompétente. Et je ne me l'autoriserai que sous des aspects humains ou sous des aspects, je dirais, philosophiques. Mais jamais de façon technique. Car chacun son métier. Par contre, on peut avoir des opinions. Et on peut bien entendu être OK ou non avec des solutions techniques qui nous sont proposées. Ou voire imposées. Alors, il y a des questions et je vais les lire. Je vais répondre selon… Alors, comme je les découvre à l'instant en live, vous me pardonnerez si je désire les lire les deux avant de commencer cette question-réponse, qui n'est pas une conférence, puisque vous pouvez m'interpeller. Vous avez un petit espace qui s'appelle questions-réponses, normalement, en bas. Alors, je ne sais pas si on l'a ici. Sinon, dans Converser, vous pouvez m'envoyer vos questions en privé. Vous choisissez l'animateur ou Brigitte Martinez. Et il n'y aura que moi qui verra vos questions. Donc, je vais commencer par la première et ensuite la seconde. « Que faire et quoi activer quand l'amour de soi et la gratitude ne sont plus au rendez-vous et que tout prend une coloration sombre et noire ? » Oh, ben, à mon avis, déjà dans ce cas-là, soyons légers ce soir. C'est le 1er juillet. Il y a deux solutions. On s'encre le son trou, on se jette dedans. Soit on se dit qu'on en vaut la peine. Mais là, apparemment, étant donné qu'on parle de basse estime de soi, on a un pétard de problèmes pour pouvoir opter pour aller évoluer, transformer et reconstruire. Mais, mais, il y a des mais. Alors, je ne fais que lire la question et m'amuser un petit peu avec elle au départ, mais dans le plus grand respect de la personne qui a posé cette question. Alors, bien entendu, bienvenue à la… Bienvenue, Edwige. On vient juste de démarrer. Donc, je vais relire la question qui a été posée pour qu'Edwige puisse l'entendre et sachant que cette question vient de m'être livrée. Alors, « Que faire et quoi activer quand l'amour de soi et la gratitude ne sont plus au rendez-vous et que tout prend une coloration sombre et noire ? » Donc, je ne vais pas refaire la petite blague de mauvais goût que j'ai faite, mais on va répondre à cette question. Une autre question. « Attirer à soi ce que l'on veut, des millions entre autres, ou une activité pro ? » Alors, ce n'est pas une question, c'est une affirmation, mais je vois exactement ce que veut dire la personne. Alors, on va commencer par ça. Parce que l'un va me permettre d'aborder l'autre. Ce que l'on appelle la loi d'attraction. Vous savez que beaucoup de gens se gargarisent de cette loi d'attraction. Et beaucoup de personnes considèrent que… Alors, vous avez tous connu l'époque de ce livre, « Le secret », qui est en fait une histoire assez intéressante puisqu'il s'agit de John F. de Martini, qui est un physicien, un mathématicien, un chercheur, un chiropraticien, et qui à un moment donné a révélé les dessous de la loi d'attraction. Et dans un de ses publics, il y avait une femme qui était une réalisatrice américaine et qui s'est dit, « Ya bon, Banania, mon Dieu, quel beau sujet cela ferait pour attraper les foules ! » Et donc, de là, a émergé le projet de faire un film avec un livre qui était non pas celui de John F. de Martini, qui ne s'appelait pas « Le secret », qui avait un titre différent, si mes souvenirs sont bons. Mais, en tout cas, le film qui est paru était un film avec des différentes personnalités qui évoquaient la notion de secret en relation avec la loi d'attraction. Et John F. de Martini est apparu le temps d'une phrase, ce qui est une aberration puisque cet homme était le seul à pouvoir développer de façon intelligente. Il est l'homme très certainement le plus studieux, le plus travailleur que je connais sur cette planète. Il dort trois heures par jour, il a écrit plus de 200 bouquins, il en a lu plusieurs milliers. Et il a une capacité au travail qui est impressionnante. C'est un révélateur de vérité et de sens. Et c'est quelqu'un qui a fait des recherches sur les malformations au niveau fétal, etc. avec toutes les relations aux émotions, à l'énergie, mais aussi aux conséquences sur la vie de la personne. Donc, c'est quelqu'un d'absolument puissant. Et on s'est retrouvé avec un livre, un bouquin, un film, pardon, où l'on vous dit de vous envoyer des cailloux, de marquer sur votre plafond « je veux être une star » et de vous, finalement, de vous mettre à vivre des répétitions parce qu'effectivement, l'un des paramétrages du subconscient, c'est la chronicité. Et on est arrivé sur un film aberrant où il y avait des choses qui avaient, allez, on va dire, 30%, 40% de sens, mais qui, dans l'ensemble, était devenu une énorme daube sans saveur et sans intelligence émotionnelle et surtout sans respect vis-à-vis de celui qui avait écrit le livre révélant ce secret et qui était un livre technique, érudit et scientifique. Et donc, si on parle donc de la loi d'attraction, j'essaie juste, excusez-moi, de figer mon image qui se balade. Je ne t'entends plus, tiens. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oups ! Si l'on est, finalement... Alors, attendez, excusez-moi, je n'arrive pas à... Je suis mise en sourdine par l'animateur. Non, plus du tout. Maintenant, c'est moi qui te mets en sourdine. Malgré tout le respect que je te dois. Si tu n'entends plus, c'est que tu dois avoir coupé le son. Donc, alors, je reprends, mesdames et messieurs. La loi d'attraction, qu'est-ce que c'est ? Alors, d'abord, c'est un concept qui vous dit que vous êtes... Mais je ne t'entends plus, il paraît que tu m'as mis en sourdine. Je t'ai coupé le micro, j'ai coupé le micro, mais je n'ai pas coupé mon micro. Alors, attends. Voilà, tu dois réactiver ton micro. Excusez-moi, comme nous sommes peu nombreux. Voilà, j'ai écrit. Tu vas avoir une indication de ce que tu dois faire. Donc, nous sommes quelque chose qui est fait de matière. Nous sommes fait d'ondes et de particules. Nous sommes faits donc de matière et de magnétiques. Et nous sommes, grâce à notre glande pinéale, entre autres, mais aussi grâce à nos pensées et nos émotions, nous sommes des émetteurs-récepteurs d'informations sous forme d'énergie. Et cette énergie est faite aussi de lumière. Et cette lumière est pure information. Donc, ce qui est intéressant pour nous de savoir, c'est comment ça marche. Parce que, ok, c'est joli, je suis un émetteur-récepteur. Eh bien, il est important de savoir que ce que l'on émet est effectivement un signal électromagnétique qui a le sens de l'information qu'il comporte, qui le compose. Et cela va s'appuyer sur une banque de données, d'informations, qui est un ensemble de programmes qui viennent filtrer la réalité de ce que vous vivez. C'est-à-dire que c'est une interprétation qui est en place par cette programmation et ces programmes qui sont des programmes qui viennent face à votre factualité, votre actualité, créer un filtrage, qui est un filtrage, une interprétation via une zone très spécifique de votre système nerveux central et de votre cerveau qui est la zone limbique et qui contient notre capacité à mémoriser et notre capacité à créer des associations entre des concepts et une expérience vécue par le corps. Concept, c'est le mental. Je me vois en train de... Et le corps, c'est tiens, je suis en train de faire ça. Et finalement, cette association de concepts et de corps, quand une fois que ça sort de l'imaginaire et que ça devient une expérience, ce mental et ce concept associés à l'expérience corporelle vont devenir un enregistrement d'informations de ce que vous avez vécu. C'est ce qu'on appelle un programme. Ce programme est associé à des câblages et à des circuits neuro-biochimiques qui sont de l'énergie et de la chimie dans votre corps qui activent un corps souffrant ou un corps bien portant et un mental heureux dans le sens satisfait et ou, pardon, un mental qui est complètement pessimiste. Et donc, les deux vont être, ensemble, capables de créer une programmation qui est une programmation, un format qui est lié à l'énergie qui a été vécue et qui a circulé entre le corps et le mental au moment T et de votre vie où vous avez vécu une association telle que je viens de la décrire entre un concept de « j'ai perdu, j'ai perdu un ami, j'ai souffert ». Et à ce moment-là, votre mémoire subconsciente va garder cette expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mémoire a pour mission de vous faire survivre. Elle est en mode, c'est la partie animale en vous, c'est la partie instinctuelle, c'est-à-dire qu'elle est en mode autopilote, là, pour vous faire fuir les dangers, les douleurs, les souffrances et vous faire aller vers le plaisir et l'absence de souffrance. Donc, cette association de concepts « j'ai perdu » et « j'ai perdu un ami » et « j'ai vécu de la souffrance » va faire que votre subconscient va associer l'amitié à de la souffrance. Alors, bien entendu, là, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui a des conditions. Il faut que ce soit suffisamment violent pour que cela ait créé un programme et que ça ait pu être annoté au niveau neuro-biochimique, mais pas que, que votre subconscient ait considéré que vous ayez été en danger et en grande souffrance ou en souffrance tout court. et que le concept ait été considéré comme source pour vous de souffrance à ce moment-là à cause de l'amitié et que l'amitié ait été source et responsable dans la nature de la relation à souffrir corporellement, viscéralement, neuro-biochimiquement parlant. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Votre subconscient associe amitié, vie sociale, relation sociale égale souffrance. Mais égale souffrance très spécifique. Ça peut être amitié égale abandon, amitié égale perte, perte d'estime, perte de considération, perte de courage, perte d'envie de vivre. Et à ce moment-là, qu'est-ce que va faire votre subconscient ? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Votre subconscient va chercher à fuir ce qui est source de souffrance. Donc, quand vous, vous faites des amis, eh bien, il va, lui, avoir ce programme qui s'active, mais votre corps, il va aller vers les amis qui se cassent, qui ne restent pas, qui font mal, qui sont source de désappointement. Et votre concept mental, au moment où vous, aujourd'hui, vous dites, mais moi, j'ai envie de me faire des potes. Crotte, ça suffit, j'ai envie. Pourquoi ? Pourquoi à chaque fois je me fais avoir ? Pourquoi à chaque fois ils s'en vont en me critiquant ? Pourquoi ? C'est très simple parce que votre subconscient est amnésique, c'est dingue de dire ça, dans le sens où il n'a pas la notion du temps, c'est-à-dire qu'il n'est pas amnésique puisqu'il se souvient, mais il a une relation au temps qui est fausse. Ça veut dire qu'il se comporte comme quelqu'un qui n'a pas une mémoire précise, il est dans du logiciel. C'est une mécanique et son intelligence est très restreinte, c'est une intelligence de fuite et d'évitement. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez un programme subconscient qui s'active, c'est que vous êtes automatiquement dans un programme qui active en vous fuir, battre, se battre, combattre, éviter et vous êtes au niveau de votre système nerveux autonome, c'est-à-dire votre chauffeur du véhicule qui est votre système nerveux automatique et autonome ou votre système neuro-végétatif, lui, il freine et il accélère et quand vous êtes en danger, il accélère. Il accélère même la nuit quand vous dormez. donc vous avez des battements de cœur qui montent, vous avez des réveils à 3h du matin parce que finalement il est en train de réactiver en vous la colère que vous avez eue et à 3h du matin c'est votre foi qui est censée être dans son cycle d'activité et donc finalement vous ne comprenez pas et vous êtes à cause de votre relation à l'amitié en ce moment parce que vous avez senti des petites choses que vous commencez à être déçus parce que vous êtes en train d'activer ce programme et que ce programme est déjà en fonctionnement depuis quand ? Depuis le jour où vous êtes attiré cette personne. Et c'est ça la loi d'attraction. La loi d'attraction s'assoie et s'appuie sur votre subconscient et vos programmes. Et donc la qualité de vos programmes va interagir avec quoi ? Avec votre potentiel électromagnétique d'attraction qui va faire quoi ? Qui va faire que finalement vous allez vous attirer ce qui rentre en résonance avec le programme actif en vous. Alors vous allez me dire ouais mais il n'y a pas que l'amitié il y a le reste donc quand je vais tisser des liens dans le travail et ben ouais parce que dans l'amitié vous allez créer des couples. Donc si vous avez associé dans votre programme subconscient couple égal partage super ! Mais si vous allez dans le couple en amitié dans la vie sociale vous allez avoir un conflit interne parce que vous allez avoir finalement à un moment donné l'association à l'amitié qui de façon subconsciente va éveiller de la suspicion va éveiller énormément de paramètres mais surtout va faire que vous allez attirer la personne qui va répondre à ça parce que vous êtes en train d'émettre ça comme signal parce que vous êtes en train de vivre par procuration avec votre subconscient et que les gens n'ont pas conscience de cela et c'est pour ça que les gens vous parlent de schémas qui se répètent et une fois que vous attirez sur la base de votre potentiel électromagnétique d'attraction et bien vous allez prendre des décisions vous allez prendre des décisions faire des choix et vous allez passer à l'action avec un niveau de potentiel vous avez bien compris que si vous êtes en suradaptation et que vous êtes en mode sympathique c'est à dire vous êtes en train d'accélérer en train de vous battre en train d'éviter les conflits en train d'essayer de sauver votre peau dans cette relation amicale les décisions que vous allez prendre elles vont être d'un bas potentiel les actions que vous allez mener elles vont être faibles et les résultats que vous allez obtenir vont être faibles et donc insuffisants et ils vont venir engrammer une couche de plus sur un programme qui est déjà en place et qui va être et bien finalement c'est normal que ça ne fonctionne pas puisque pour moi à chaque fois sa foi et là à ce moment-là vous validez encore une fois l'absence de confiance l'absence de certitude en relation avec l'amitié et ça peut venir parasiter énormément énormément de vos projets il suffit que quelqu'un vous recommande une relation c'est une relation la personne qui vous recommande quelqu'un c'est un ami et finalement votre subconscient lui il est suspicieux il a peur et il juge et il ne cherche qu'une chose c'est à faire à tout faire pour que vous détruisiez vos relations amicales la mission de votre subconscient c'est scanner l'environnement avec votre corps et votre mental qui émettent et qui reçoivent via votre glande pinéale et via votre champ électromagnétique d'aller scanner l'environnement et de vous en tirer tous les emmerdeurs tous les rouleurs tous les traîtres tous les voleurs tous les menteurs et finalement parce que pour votre subconscient vous devez vous retrouver seul pour être en sécurité et si 20 ans se sont passés depuis la première expérience où effectivement vous avez morflé vous avez souffert et que vous avez sans cesse répété des couches des couches plus ou moins graves des couches et des couches finalement ça devient normal pour vous d'être suspicieux en relation avec les relations humaines et sociales etc. parce que c'est devenu votre nouvelle norme et quand vous êtes dans la relation amicale votre système nerveux décharge très vite le doute la procrastination face à une décision avec un ami et quand il vous recommande quelqu'un automatiquement ça devient douteux ça devient source de danger vous basculez de nouveau dans l'angoisse l'anxiété et vous devenez impatient avec cette personne et vous êtes dans le mal-être c'est la cata donc plus vous avez cette croyance qui est la base subconscient plus votre potentiel électromagnétique d'attraction est faible dans le sens il est fort mais en bas potentiel en direction de ce dont vous avez réellement besoin et plus vous avez ce niveau d'attraction ce potentiel qui est négatif plus vous vous attirez un bas potentiel de choix de décision d'action de résultat et à ce moment-là vous n'avez pas plus confiance vous avez moins confiance et dans le concept et en vous et vous avez encore plus de sous-estime et encore moins de confiance et vous créez plus de programmes de confiance méfiance en relation avec ce concept plus de programmes moins de péma positif plus de péma négatif moins d'action forte plus d'action faible moins de résultat moins de résultat moins de confiance moins de confiance moins de circuit fiable et dans le bon sens pour vous plus de ça encore plus plus de péma négatif et ça tourne et ça crée ce que l'on appelle un momentum d'échec de destruction il n'y a pas d'échec dans la vie mais de destruction il y en a et donc si ça c'est la base comment ça se passe quand ça se passe bien et bien imaginons que vous ayez une vie dans une famille nombreuse et que vous ayez associé famille égale partage diversité surprise joie célébration richesse abondance des grandes tables avec plein de nourriture même si vos parents vivaient des séquences qui étaient des séquences plus ou moins difficiles chaque enfant aura créé un programme différent vous positif votre frère aîné ou votre puits né aura mis un programme négatif parce qu'on est tous uniques et on arrive inégaux sur terre on arrive inégaux avec un subconscient et avec un patrimoine au niveau de notre ADN de gènes et de potentiel d'activation de ces gènes via notre subconscient qui fait avec des systèmes de valeurs héritées qui font de nous des êtres absolument pas égaux et donc finalement on a des systèmes nerveux plus ou moins capables de faire face mais si vous arrivez avec cette famille qui est associée pour vous même si votre frère ou votre soeur c'est pas la même chose vous pour vous c'est abondant c'est partage etc cette croyance va faire que votre potentiel électromagnétique d'attraction en correspondance à la famille à la communauté privée va vous permettre d'attirer des opportunités des personnes des situations qui vont entrer en résonance avec waouh c'est génial c'est un lieu de partage de créer une communauté de créer une famille vous allez vous attirer une femme ou un époux qui vont être alignés avec ça et vous allez avoir des décisions et des choix faciles à faire vous allez avoir aussi autre chose c'est que finalement vous allez poser des actions de haut potentiel parce que vous allez être vous contrairement à tout à l'heure pas en mode reptilien vous vous rappelez de cette conférence sur le système nerveux central pas en mode reptilien vous allez être en mode inspiré en alpha vous allez associer bénéfice à créer une famille et bénéfice ça veut dire que votre subconscient associe plaisir et il cherche à faire souffrance donc il va aller vers la création d'une famille et vous allez pouvoir créer votre tribu et cette tribu comme vous l'aurez validée au niveau personnel ce sera facile de le valider en tant qu'entreprise en tant que communauté spirituelle ou en tant que communauté commerciale ou en tant que communauté philosophique ou professionnelle et donc vous serez facilement intégrable ou facilement peut-être avec d'autres croyances dans d'autres domaines un leader potentiel et vos résultats vont être source de satisfaction plus de satisfaction plus de confiance plus de confiance plus de programmes de programmes positifs en relation avec la communauté et la famille et la communauté intime et finalement plus de confiance plus de croyance positive plus de PEMA potentiel électromagnétique d'attraction de haut niveau plus d'action de haut niveau par des décisions et des choix de haut niveau et qualitatifs et à ce moment-là plus de résultats satisfaisants plus de confiance plus de puissance plus de croyance et ça va de plus en plus vite et ça s'appelle le momentum de la réussite et c'est intéressant parce que dans ce momentum il y a deux parties il y a une partie interne et une partie externe et les deux sont nécessaires il y a toute la partie subconsciente potentiel électromagnétique d'attraction avec des routines internes et jusqu'au moment où votre mental aligné avec votre corps prend les bonnes décisions et à partir de là à partir du moment où vous passez à l'action et où vous êtes en train de faire des choix et que vous passez à l'action et que vous avez des résultats vous êtes sur la partie externe c'est 25% de votre potentiel de réussite mais on ne peut pas s'en passer c'est le comment c'est quelle ressource j'ai quoi je fais à quel moment je le fais avec qui je le fais quelles compétences je dois avoir comment quel format parce que ce qui va faire le format le plus puissant ça va être l'énergie derrière la forme et l'énergie derrière la forme ce sera bien entendu l'énergie de votre alignement de votre niveau de confiance en relation avec des croyances qui font que votre niveau de certitude et de foi et d'estime en vous est importante et que cette estime en vous cette confiance en vous elle est basée sur un système nerveux autonome qui est et qui a tendance à être dans l'équilibre de j'accélère et je freine il va savoir comment danser entre le moment où vous allez devoir engager l'intelligence de génération et de conquête et l'intelligence de gestion l'intelligence de rythme yang et de l'intelligence de rythme yin et bien entendu qu'à ce moment là vous êtes dans un espace qui est un espace privilégié parce que votre potentiel d'attraction votre potentiel électromagnétique d'attraction va créer votre chance et les gens associent la chance à quelque chose d'externe quelque chose qui vient de façon très injuste parce que ce type là il est né dans telle famille etc c'est une vision très déformée de la loi d'attraction et c'est une vision très injustement décrite de la loi d'attraction qui est une source en vous dont vous êtes le seul à avoir la responsabilité à part une part d'héritage qui se trouve dans les tailles de votre ADN parce que à des moments donnés vous avez eu un grand-père qui a associé d'aller conquérir sa vie dans un autre pays c'est de l'abandon et de la perte et à ce moment-là quand on vous demande de déménager pour votre job vous vous retrouvez à être confronté à des mécanismes que vous ne comprenez pas de vous en mode pensée et corps ressenti et mental vous vous mettez à douter à avoir peur de certaines choses alors que vous êtes un leader ou un fédérateur ou un excellent manager ou un excellent exécutant et que vous vous mettez à hésiter à douter de vous simplement parce qu'à un moment donné il y a cette zone d'ombre héritée ou que vous avez continué à nourrir ou qui ressurgit parce que il y a des programmes subconscients qui n'apparaissent qu'à des niveaux de votre évolution plus vous évoluez plus le niveau de complexité auquel vous êtes confronté au niveau d'ordre et de chaos auquel vous êtes confronté mais l'ordre que vous visez à organiser dans votre vie ce n'est pas le même à 20 ans qu'à 40 ans et qu'à 40 ans et 50 ans et donc quand vous arrivez à 50 ans et que vous avez tellement évolué que votre niveau de complexité dans la vie fait que pour vous payer des impôts ce n'est pas un problème même si vous n'avez plus de sous c'est normal c'est naturel alors qu'à 20 ans vous êtes paniqué vous ne savez plus comment faire vous appelez papa maman vous vous mettez à bosser au McDo même s'il le faut même si vous êtes contre ça donc on a des schémas qui font que finalement à ce moment-là les croyances quand je suis ado fin d'ado et jeune à 20 ans que je me mets à bosser pour gagner ma vie mes croyances ça va être j'ai besoin d'un sauveur et personne ne peut venir me dire que moi je vais pouvoir gagner ma vie alors j'appelle papa ok donc à 40 ans ou à 50 ans c'est plus ça ça va être par rapport à vos croyances de base au niveau subconscient un niveau beaucoup plus profond qui va venir s'activer et là on se retrouve très souvent avec des croyances qui sont des croyances héritées du père de la mère du cousin du frère d'une autorité d'un pays qui a à un moment donné impacté le subconscient de vos parents et de vos aïeux et parfois ça peut aller jusqu'à plusieurs générations en arrière et on a la chance avec la technique du SANE système d'alignement neuro-émotionnel c'est d'aller chercher ce programme d'aller le neutraliser moi j'ai des clients qui sont des chiropracteurs des gens qui sont médecins de formation et qui sont bluffés par les résultats ils sont bluffés par ce qui se passe sur les blocages en relation avec l'argent sur les blocages en relation avec la vente ne pas être capable d'aller d'aller demander à un client qui est un patient de se faire payer c'est pas naturel quand vous avez envie de développer votre business et c'est qu'il y a des peurs ces peurs elles peuvent être apparues pendant votre enfance mais elles peuvent aussi être héritées et qu'est-ce qui se passe et bien à ce moment-là au niveau de votre ADN vous avez un tag qui fait que quand vous vivez les mêmes circonstances et on a une capacité subconsciente d'enregistrer énormément d'affaires et d'informations sur ce qui est vécu et dans ce programme ces contenus à ce moment-là votre subconscient il va noter soit une atmosphère soit des circonstances soit des personnes soit des ressemblances soit des lieux et ça va activer le gène à ce moment-là en relation avec je ne m'autorise pas je ne peux pas je n'ai pas le droit je suis invalide je suis inadéquate je suis une crotte pour aller jusqu'au bout et je mérite de mourir face à cette situation et à ce moment-là dès que vous faites ça votre subconscient est pris en relais par votre mental votre égo qui dès qu'il se voit dans le futur être inexistant il active la zone d'ombre il active la mécanique énergétique magique qui s'appuie sur le programme qui est source de fragmentation de votre confiance en relation avec ou l'amitié comme tout à l'heure ou la famille comme on l'a évoqué ou autre chose et qui va sur la base de cette confiance totalement fragmentée activer le chauffeur dont je vous parlais tout à l'heure votre driver qui est votre système nerveux autonome et il va aller le faire accélérer et freiner en même temps et vous allez vous retrouver dans une situation qui est proche de la panique mais qui est une inhibition de votre potentiel avant toute chose interlocution sur ce qui se passe incompréhension baisse de votre niveau d'intelligence difficulté physiologique face à cette situation avec des comportements physiologiques qui deviennent finalement l'expression corporelle qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste là-dedans et qui ne correspond pas à vous à votre âme à votre cœur vos nécessités vos besoins et à ce moment-là le programme devient absolument nécessaire à être traité c'est ce que je fais tous les jours alors je le fais en présentiel puisque c'est une technique qui ne peut se faire qu'en présentiel on a une étape où on passe au travers du corps on interroge directement le subconscient et on tombe sur par exemple se sous-estimer maman quatre ans avant ma naissance en relation avec la famille et à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait on vient faire tout un processus avec des séquences psychocorporelles neuroémotionnelles très spécifiques pour ramener la croyance au point neutre et ramener la croyance inverse associée à l'organe et à l'émotion en relation avec cet organe qui représente ce que la personne a déjà en potentiel positif en elle et on vient l'exploiter pour le mettre en exergue et créer une balance positive et que la personne va pouvoir nourrir tous les jours avec des protocoles très simples pour renforcer la croyance famille égale partage amitié égale découverte communauté égale développement etc etc et donc si j'en reviens à la question numéro 2 attirer à soi ce que l'on veut des millions ou autres choses ou activités pro et bien ça va dépendre d'abord de la croyance en relation avec l'argent la croyance en relation avec ma place au milieu de ceux qui réussissent ma place au milieu des autres et mon rôle qu'est-ce que ça veut dire au niveau subconscient pour vous aujourd'hui donc ça c'est vraiment un trio de croyances potentielles qui peuvent venir bloquer ça et que faire et quoi activer quand l'amour de soi et la gratitude ne sont plus au rendez-vous et bien si il y a un engramme au niveau subconscient vous allez dire oh bah elle parle que de ça on dort on couche on fait l'amour on court on crée et on dort avec notre subconscient c'est lui votre premier couple actif dans vos vies tous les jours donc si vous n'en prenez pas conscience vous ne pourrez jamais comprendre comment aller créer ça et parfois Mani et Sam qui est le créateur de cette méthodologie avec un vache d'un pour qui sont tous les deux des chercheurs et des chiro et des scientifiques ils nous disent il y a des projets sur lesquels on a travaillé des années pour que ça se manifeste parce que c'était tellement éloigné de notre réalité au départ qu'il a fallu du temps mais l'accélération elle s'est faite sur un an ou deux l'exponentialité s'est faite vraiment avec performance sans effort et ce qui est très important c'est que dans cet exemple là je n'ai plus de gratitude pourquoi ? parce que je suis en mode mal-être parce que je suis en mode anxiété impatience et dès que je suis je n'ai plus de gratitude et que je suis dans l'ingratitude en proportion j'ai le même niveau de destruction et d'impatience qui est actif dans ma vie donc la première chose à faire dans ce cas là l'amour de soi c'est d'abord aller travailler la confiance en soi deuxième chose tuer l'impatience qui est en place et là on a un protocole qui s'appelle les trois colonnes à l'envers qui est très adapté à ça tuer l'impatience pour calmer mon système nerveux et pour apaiser ma physiologie en relation avec ce que je désire parce que quand je suis impatient d'avoir ce que je veux c'est parce que je n'ai pas confiance en moi je suis pressée de l'avoir et surtout c'est que je n'ai pas de gratitude pour ce que j'ai déjà et si vous allez vers quelqu'un et que vous lui dites c'est le chocolat que tu m'as donné c'était vraiment imbouffable il y a peu de chance pour que cette personne vous retende un deuxième morceau de quoi que ce soit d'autre et bien l'univers avec vous c'est pareil parce que n'oubliez pas que nous sommes on des particules nous sommes un schéma électromagnétique qui est bourré d'informations qui fait partie d'un ensemble d'informations incroyablement dense et complexe et que nous sommes comme le papillon qui bat de l'aile et qui influe la planète entière mais le grain de sable également et donc nous sommes à ce moment-là capables d'envisager que personne est responsable de notre mal-être personne à partir du moment où j'ai confiance en moi où je perds l'illusion que quelqu'un me fait perdre ou gagner quelque chose que quelqu'un me fait gagner quelque chose d'autre et à ce moment-là finalement je reviens à la gratitude de ce que je suis potentiellement seule avec moi-même capable de transformer et pour ça la troisième chose à faire c'est bien entendu collapsez vos croyances en relation avec votre place en relation avec votre capacité à apprécier la vie peut-être que vous avez un programme en relation avec la célébration ta gueule dit pas que t'es heureux tellement de familles qui sont bloquées là-dedans ne montre pas que t'es contente combien de gens sont là-dedans ne pense pas à t'amuser fais ton boulot et combien de femmes sont verrouillées dans le couple et dans la famille à ce niveau-là donc autre chose ne parle pas d'argent c'est sale ceux qui ont de l'argent sont des méchants et ceux qui sont et qui disent ça ignorent leur pauvreté pas matérielle mentale et émotionnelle parce que vous pouvez vivre avec quelques euros dans des pays où c'est possible et être très heureux et ne pas avoir besoin de richesse parce que vous êtes quelqu'un de riche et d'abondant n'est-ce pas et vous pouvez être riche ici et être malheureux mais il y a un autre paramètre on ne va pas l'aborder ici parce que ça fait déjà une heure qu'on est ensemble je ne me suis même pas rendu compte du temps qui passe c'est que votre système de valeurs vos catégories de vie sont un château et c'est ça être architecte de sa vie c'est gérer vos croyances gérer votre alignement psychoneuro-émotionnel pour être dans un état où vous émettez un message qui va faire que le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur de vous va se créer dans votre réalité et votre réalité va refléter ce que vous êtes en interne et à partir de ce moment-là ce que vous allez créer va vous ressembler par rapport à la meilleure ou la pire version de vous et vous avez donc la responsabilité de ne pas taper sur l'externe en disant c'est à cause de mon pays que je suis malheureuse c'est à cause de ceci que je ne vais pas bien sûr que vous avez des séquences dans votre vie où c'est à cause du Covid que vous vous êtes senti étouffé bien entendu mais en même temps dès que vous avez conscience de ça vous vous dites et c'est là où c'est important de se poser les bonnes questions d'avoir des questions qualitatives qui feront la qualité de votre vécu de votre expérience in situ innée pour créer une nouvelle croyance dans les emmerdes je trouve toujours le rayon de soleil je suis un être optimiste et je désire focaliser sur ce qui marche et regardez je suis en train de vous dire ça j'ai des frissons dans toutes les jambes vous croyez que moi je ne suis pas challengée vous ne pouvez même pas imaginer ce que je me suis pris dans la gueule ce mois-ci j'ai vécu un confinement idyllique et je me suis dit Brigitte fais gaffe parce que tu vas être obligée d'équilibrer ça et tu ne sais pas sous quelle forme je peux vous dire que j'ai payé la note et l'addition a été très très expérimentée mentalement riche riche d'expériences mais riche aussi de leçons parce que c'est ça la vie c'est une danse de plaisir à souffrance la seule chose c'est que quand vous acceptez de souffrir c'est pas que vous n'allez pas souffrir du tout c'est que vous n'allez plus ressentir ça comme étant désagréable ça fait partie d'un processus d'évolution de dépassement d'appréciation de vous en train de résoudre d'appréciation de vous en train de comprendre pourquoi c'est là pourquoi j'en suis arrivée à ce point là et à ce moment là vous fermez votre gueule et vous dites Brigitte assume et sois fière de le faire sois yahoo quand tu l'as fait et apprécie sois dans l'expectative de voir le chemin que tu as parcouru par rapport à il y a 10 ans par rapport à il y a un an par rapport à il y a quelques semaines même parfois donc quand tout prend une coloration grise et sombre c'est que tout est lumière et que vous avez des lunettes tellement épaisses au niveau subconscient qu'il faut accepter d'abord de vous autoriser à les retirer et donc de refocaliser sur ce qui fonctionne dans votre vie d'aller finalement faire les routines internes dont vous avez besoin et de commencer par l'alignement ensuite l'impatience à briser ensuite la confiance en vous et finalement une fois par semaine travailler votre 9 étapes pour aller briser si vous êtes online ou si vous êtes offline le CNE pour pouvoir nettoyer votre subconscient des programmes non serviaux c'est comme avec votre ordinateur la seule chose c'est qu'il n'a pas de pattes mais par contre il nous fait courir que souvent donc en réalité j'ai répondu je pense et j'aimerais bien qu'on me dise si c'est clair pour tout le monde c'est un peu dense parce que c'est riche de sens et c'est riche aussi de paramètres et on pourrait développer la même question la même question sur la base de l'impact de l'alignement entre vos visions et votre système de valeurs parce que quand ça bloque que vous faites tout en temps énergie pensée et argent face à une vision de réaliser quelque chose et que ça n'arrive pas c'est parce que vous avez une croyance limitative qui vous bloque donc cher maître subconscient notre douanier policier national psychoneuro et corporel parce qu'il gère les deux paramètres mental et corps sachez une chose pour changer vos programmes vous avez 5% de puissance avec le mental 95% avec le corps les neurosciences disent de 5 à 10 pour le mental et de 90 à 95 pour le corps il n'y a pas photo c'est pas avec le blabla vous allez le faire c'est pour ça que le coaching sane est très puissant et c'est vrai que si vous avez un corps qui est verrouillé ça prendra plus de temps il y a des gens qui mettent 2-3 ans à se retrouver à un niveau de ceux qui démarrent en 6, 8, 10, 12 mois ils y arrivent parce que vous avez eu un subconscient chargé en croyance négative en relation avec des catégories de vie des concepts suffisamment nombreux pour que ça bloque beaucoup de catégories de votre vie forcément ça n'a pas le même impact sur votre corps s'il ne peut pas s'autoriser dans la famille dans le couple dans l'argent dans la vie santé et beauté et qu'il vous reste que la spiritualité et le mental vous allez devenir un mec ou une nana qui ne fait que bosser travailler et apprendre et qui ne fait que prier vous voyez ce que je veux dire donc forcément vous partez avec un gros handicap et à ce moment-là vous vous donnez à tout va gracieusement à tout le monde donc soyez conscient que ce sont des sujets que j'essaie de vous rendre de plus en plus abordables mentalement parce que c'est quand votre mental va s'assouplir qu'il sera de moins en moins difficile et dur avec votre corps au moment de vos exercices et d'ailleurs j'ai l'intention de vous proposer et c'est quelque chose que j'ai pris la décision la dernière fois c'est de vous proposer une offre qui va durer 24 heures seulement 24 heures le jour où je vais aborder la série sur mon histoire et la vie pour célébrer tout ce que j'ai accompli jusque-là et vous aurez accès à trois sessions à un prix très préférentiel pour ceux qui ne connaissent pas le seigne qui n'ont pas envie de s'engager dans un coaching mais qui aimeraient bien vivre quelques expériences sur les exercices de base vous ne pourrez pas aller sur des gros protocoles mouse costauds qui nécessitent soit du présentiel soit un système nerveux qui est en place avec un subconscient qui est quand même déjà à nettoyer mais vous pourrez découvrir les protocoles dont j'ai parlé aujourd'hui la pyramide de la confiance les trois colonnes à l'envers les trois colonnes le muscle du bien-être la boucle quantique qui est un outil absolument addictif moi je fais ça tous les jours donc si vous voulez et c'est grâce à ça que j'arrive à transformer sans être complètement lacérée avec des clous et des machettes que je pourrais me donner à moi-même pour pouvoir souffrir un peu plus parce qu'on a tous et vous verrez quand je vais aborder ma biographie vous allez halluciner sur ce que j'ai vécu donc finalement aujourd'hui on a besoin de comprendre comment ça se passe de quoi on est fait pour savoir dès que je sais que je vois et que je comprends je suis plus puissant et après il faut que le corps suive et il faut que le mental laisse le corps lui donner une direction différente de celle que le mental fréquente parce qu'il veut aller vers ce qu'il connaît uniquement donc moi je suis là pour ça et ça m'excite parce que j'adore faire ça et l'autre fois je devais vous en parler mais je ne vous donne pas les je ne vous donne pas le format du cadeau c'est une offre très sympa mais voilà c'est pour honorer les gens du groupe et l'honorer en faisant en sorte que ce ne soit pas une session qui ne sert à rien parce que ça ça va juste être ouais je touche je goûte les trois sessions déjà vous avez la possibilité de vous rendre compte de ce que c'est et puis au moins d'apprécier les conférences à un autre niveau ensuite parce que vous l'aurez vécu sur quelques protocoles voilà nous avons pour aujourd'hui fini donc j'ai répondu je pense c'est juste vous me donnez votre avis je vous bien entendu vous invite à venir la semaine prochaine au prochain événement je ne vous dis pas ce que c'est vous découvrirez ça sur le groupe parce que j'hésite encore sur deux choses et les deux me demandent énormément de travail donc j'irai très certainement vers celui sur lequel je me sens la plus prête mais voilà vous êtes les bienvenus merci de votre présence et pour le prochain question-réponse qui sera très certainement le mois prochain puisque j'arrête exceptionnellement depuis huit ans je n'ai jamais pris de vacances plus d'une semaine cette année j'arrête tout le mois d'août mais je garde les conférences je garde les événements et je ferai peut-être des choses un petit peu inopinées comme ça et cela vous permettra d'avoir des événements en journée le soir et de choisir un petit peu selon votre humeur si vous êtes à la plage je ne vais pas venir vous griller votre coup de soleil ou votre bronzage donc j'essaierai de réfléchir à des mouvements stratégiques et donc voilà donc je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence je suis ravie d'avoir reçu ces deux belles questions merci pour la personne concernée et je vous souhaite bien entendu de bien penser à cette chose que nous savons tous c'est que notre première oeuvre c'est nous et donc prenons soin de nous avant de commencer à prendre soin des autres merci belle soirée et passez une bonne fin de semaine profitez bien du soleil et de la campagne de la plage pour ceux qui en ont et pour ceux qui sont dans de l'eau chlorée bah pareil faites la même chose et surtout ceux qui sont citadins et bien voilà respirez sous votre masque pour pas respirer votre CO2 et soyez heureux d'avoir en tout cas passé ce cap absolument avec dignité je vous remercie bonne soirée à vous et bonne célébration de l'été merci